La semaine nationale de l'arbre 2017, la Gendarmerie Nationale de concert avec l'Ordre National des Architectes a lancé ce matin une opération de mise en terre des plans dans les locaux de la Gendarmerie Nationale. Plus de 500 plans ombrageux et fruitiers sont mis en terre ce lundi. Ali Mahmoud Bellou. Les gendarmes et les architectes ne veulent pas rester en marge de la semaine nationale de l'arbre. Conformément au thème de l'année qui invite à l'action, ils ont des concerts mis en terre des plans dans les locaux de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Les coups d'envoi étant donnés, plus de 500 plans ombrageux, tous comme fruitiers, seront mis en terre. Contrairement aux années précédentes, l'opération prévoit que cette année, chaque gendarme met en terre un plan et l'entretien. L'arbre est très important dans notre vie quotidienne parce qu'il nous donne de l'ombre, nous protège contre les intempéries et nous permet de nous camoufler face à des attaques éventuelles. C'est pourquoi j'invite donc tous les gendarmes ici présents à planter chacun un arbre dans la caserne. Le Tchad, dans sa marche vers l'émergence, consacre plus d'importance à la protection de l'environnement. A ces propos, la représentante du ministre de l'Environnement et de la Pêche estime que cette action cadre avec la vision du gouvernement. L'arbre joue un rôle capital dans notre vie. L'arbre joue un rôle capital dans la lutte contre la pollution, l'avancée du désert et dans la purification de l'air. Il faut certes planter, mais il faut également un entretien. Une bonne raison qui amène l'Ordre national des architectes à instaurer un système de suivi de trois mois. Ceci selon le président Senoussi Ahmad Senoussi dans l'optique.